Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 juin 2023 et je vais vous faire une petite vidéo sur le pass sanitaire mondial qui est en train de se mettre en place avec l'OMS et l'Europe. Alors, je vous explique. Moi c'est des auditeurs qui m'ont envoyé le message « Oui, faites une vidéo là-dessus, ils vont faire un pass sanitaire mondial, on va devoir se faire vaxer à tour de bras pour pouvoir voyager et tout. » Alors, calmez-vous, d'accord ? N'ayez pas peur, j'ai fait une vidéo là-dessus, le climat de peur, n'ayez pas peur, ce n'est pas ça. D'accord ? Donc, dans ma vidéo One Health, je vous ai expliqué qu'ils vont mettre des choses en place, d'accord ? L'OMS et tout ça, pour une unité entre les animaux, nous, enfin bon. Et donc, cette histoire de pass sanitaire mondial, quelque part, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'il aurait dû être mis en place. Pourquoi ? Imaginons qu'une personne qui soit atteinte d'une maladie comme Ebola, par exemple en Afrique, qui vient juste de la contracter, qui monte dans l'avion, il n'a pas de ce pass sanitaire comme il y a eu pour la pandémie du coco. Il monte dans l'avion, il contamine les gens qui sont autour de lui, parce que c'est une maladie qui se contamine quand on tousse avec des éjections. Par exemple, comme le coco dans l'air et tout ça. Et du coup, tout l'amour est contaminé, l'avion arrive sur le sol français, par exemple. Hop, la personne descend et elle contamine tous ceux qu'elle touche, tous ceux qu'elle passe et tout ça, parce qu'elle n'a pas eu ce pass sanitaire. Ce n'est pas pour ça qu'elle va devoir se faire contre l'Ebola. Et en plus, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vaccin, j'en sais rien en fait, je vous dis ça. Mais en fait, si elle avait été testée avant de monter dans l'avion, par rapport à cette maladie-là, par exemple, on dit qu'il y a une grosse pandémie d'Ebola en Afrique, je ne sais pas, dans un pays d'Afrique. Et que cette personne-là vient de ce pays-là, prend l'avion et ne se fait pas tester. Donc, elle n'a pas le pass, parce qu'il n'y a pas, elle monte dans l'avion, elle contamine tout le monde. Vous n'avez pas envie de vous faire contaminer ? Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de prendre l'avion d'un côté caca qui est malade de cette maladie-là et qui me contamine et que je risque de crever. Donc, en fait, ce passeport sanitaire, c'est pour ça. Vous ne serez pas obligé de vous faire vax à tour de bras contre le coco, ce n'est pas ça. Vous aurez aussi le choix de vous faire tout simplement tester avant de monter dans l'avion, 24 ou 48 heures avant. Par exemple, on dit qu'on parle du coco, d'accord ? Vous avez un avion à prendre pour aller, je ne sais pas, moi, péter à ou schnock. Et bien, avant de prendre votre avion, on vous dit, voilà, il y a une grosse recrudescence du coco. Il va falloir vous faire vax. Vous dites non, moi, j'ai envie de me faire vax, ça ne m'intéresse pas. De toute manière, ça ne protège pas contre, vous savez bien, contre faire passer la maladie. C'est n'importe quoi, on le sait parce que le labo, pf, l'a dit. Donc, pas besoin de vous faire vax, vous allez donc vous faire tester. Et 48 heures avant, si votre test est négatif, il sera écrit dans votre passe et vous pourrez prendre l'avion. Voilà, c'est ça, en fait, qu'ils veulent mettre en place. Ce n'est pas une obligation, on m'a dit, ouais, on va devoir survivre avec sa tour de bras. Ben non, déjà, moi, je ne me balade pas dans tous les pays d'Europe. Et si vous êtes quelqu'un, un globetrotter qui vous promenait un peu partout, vous n'avez pas non plus envie d'attraper certaines maladies et les transmettre dans votre famille. Enfin, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas quelque chose pour moi qui est complètement aberrant. Je pense que si avec le coco, ça avait été fait avant, nous, nos frontières, c'était une vraie passoire. Tout le monde pouvait rentrer avec cette maladie-là. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, oui, c'est quelque chose qu'ils ont parlé. Oui, c'est quelque chose qui sera mis en place. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Petit café. Eh ben, attendez, vous savez quoi ? Je vais vous faire avec le Béline. Avant ça, j'ai bien peur que ma voyance, ce que j'ai dit par rapport à la centrale nucléaire de Zaporizhia, qu'elle allait, je voyais un nuage radioactif et je la voyais exploser, en fait, j'ai bien peur que ça se fasse. Pourquoi ? Oh, ça m'énerve. Vous voyez, j'ai le feu là. Pourquoi ? Comme vous avez vu sûrement hier, il y a eu ce fameux barrage qui a explosé. Donc déjà, voilà, ma carte où il y a un accident ce mois-ci, ce mois de juin, déjà, on a cette centrale-là. C'est une centrale hydroélectrique. Ce n'est pas la centrale nucléaire. Sauf qu'on apprend que cette retenue d'eau, ce barrage-là, retenait de l'eau dans un lac 150 km plus haut pour refroidir la centrale nucléaire. Alors, d'un côté, on nous dit non, pas de souci, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et puis d'un autre côté, la Sécurité nationale nucléaire, je ne sais pas quoi, j'ai été lire ce matin, dit que ce lac-là qui refroidit cette centrale diminue de 5 cm par heure. Enfin, je ne sais pas. Si le lac dépend de cette retenue, ce barrage-là, et qui permet de refroidir la centrale, vu qu'elle a déjà du mal à se refroidir par rapport aux différentes attaques qu'elle a eues, et vu que ce lac est en train de diminuer de 5 cm, 5 cm, c'est quand même ça, 5 cm par heure, et à un moment donné, il n'y aura plus d'eau. Donc s'il n'y a plus d'eau, ça ne peut plus refroidir les réacteurs. Alors que si ça peut refroidir les réacteurs, il va lui poser un problème, ça va péter. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, arrêtez de nous prendre pour des jambons, comme pour cette histoire de Tchernobyl et du nuage nucléaire qui a fait tout le tour de la France et qui n'est pas passé sur notre pays. Non, il y a un risque accru. Et la direction départementale, je ne sais pas quoi, régionale, j'en sais rien, du nucléaire, dit oui, il y a un risque. Donc là, ils sont dessus, ils sont en train de se poser des questions, de savoir comment on va faire pour pas que le lac se vide. D'accord ? Donc malheureusement, voyant s'avérer déjà parce qu'il y a eu une explosion de quelque chose d'électrique, c'est ce que j'avais dit, et j'avais dit qu'au mois de juin, donc on est au mois de juin, et j'avais dit, j'ai peur, parce que c'était hier, le 5, et j'avais dit, j'ai bien peur que ça soit la centrale nucléaire de Zaporizhia. Maintenant, pour l'instant, c'est une centrale hydraulique électrique. Donc j'ai envie de dire, tant mieux si c'est que ça, malheureusement, ça inonde les berges de chaque côté, mais si à la suite de ça, découle ce lac qui se vide, et du coup, ils ne peuvent plus refroidir la grosse centrale nucléaire, qui c'est beaucoup plus grave. Voilà. Donc je suis dégoûtée. Voilà. Donc là, on parle du pass, on me parle que ça va être mis sur la table, mais j'ai une espèce de blocage qui va être fait. Donc moi, je vous dis, dans ma communauté, j'ai mis depuis quelques jours, vous allez sur ma vidéo, pardon, vous allez sur ma chaîne, et vous allez dans ma communauté, sur le côté, là, j'ai mis vidéos, tout ça, ma communauté, je vous ai mis un Hervé Juvin, qui dit, sur Média Afrique, qu'il parle justement de cette histoire de coco, il parle de la vax, il parle des décès en nombre, sûrement dû à la vax, il parle de Madame Lyon, qui a fait des contrats mirobolants, et qu'ils essayent de savoir, justement, ils essayent de découvrir les tenants et les aboutissants de ces contrats. Donc allez voir là, et déjà, ça vous dira toutes les révélations qui sont en train de se faire en ce moment. Mais ce pass sanitaire, là, n'est pas en fonction du coco, ça n'a rien à voir, d'accord ? Alors, est-ce que l'OMS et l'Europe vont mettre en place ce pass sanitaire ? Donc on me parle de jalousie, de méchanceté, de choses méchantes, voyez, puis là, j'ai le pic-pic, donc on nous dit que, oui, on veut essayer, nous, on croit très, on le sait bien. Donc, est-ce que l'OMS et l'Europe vont mettre en place ce pass sanitaire mondial ? Pour pouvoir voyager, voilà. Est-ce qu'ils vont mettre en place ? Moi, j'ai déjà la réponse, je sais. Donc, ouais, on me dit que, de toute manière, ça va être l'eau... Pourquoi j'ai la fatalité ? Là, j'ai quelque chose qui coupe, là. C'est un peu, c'est la fatalité, quoi, d'accord ? On me dit que c'est la fatalité, de toute manière. Ils ont l'occasion de se faire plaisir, par rapport à la maladie, de faire cette campagne de santé, en élévation. Donc moi, j'ai envie de dire oui. Ça va un peu bloquer les frontières, pour pouvoir voyager. Les gens ne pourront pas voyager comme ils veulent. Il va falloir qu'ils aient... qu'ils montrent qu'ils n'ont pas de maladie, d'accord ? Avec du retard, ça va être mis en place. Ça va créer un peu des distensions, hein, le feu. Ça parle de trafic, négociation, commerce. Donc, ça va trafic côté grave. C'est sur la destinée, oui, ça va être mis en place. J'ai la naissance, là. Ça va être mis en place. Tu voyez ? J'ai la découverte. Ils sont en train d'y travailler, hein. Ils sont en train de bosser. Ils sont en train de bosser dur à tout ça. Allez, petit café. J'ai fait régénérer, vous avez vu ? Sur la petite plaque en marbre vert, voilà, d'essence mana. Comme ça, je pète le feu. Allez. Est-ce qu'ils vont mettre en place ce pass sanitaire mondial ? Avec l'OMS, l'Europe. Voilà. Donc, on parle, oui, avec du retard. Dites-moi en plus. Alors. Ah, oui. Ah, j'ai quand même un blocage. Alors, dites-moi en plus, là. Ouais, les honneurs. Donc, oui, ça va être mis sur la maladie. J'en rajoute. C'est pas souvent que j'en rajoute comme ça. C'est sur la destinée. Affliction morale et physique, c'est-à-dire renaissance, ouais. Oui, bon, bah écoutez, c'est pas tout neuf. De toute façon, ça fait longtemps qu'ils en parlent, qu'ils veulent mettre un système pour protéger nos frontières de futures pandémies. De toute manière, par rapport à cette maladie X que je vous ai fait la vidéo l'autre jour, cette maladie X qui n'existe pas, ils veulent vous faire peur et ils veulent, voilà, comme si... Enfin, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange ce passe-là. Moi, j'ai envie de dire, si demain, j'ai envie de voyager en Allemagne, par exemple, ou j'en sais rien, moi, en dehors de l'Europe, et que j'ai pas envie de trimballer une maladie avec moi et contaminer tout le monde, je me ferai tester, tout simplement. Pas vax, mais tester. Donc, n'ayez pas peur. Moi, pour moi, franchement, c'est... Faut bien tout lire. Faut pas avoir peur avant de tout lire, tout bien comprendre, d'accord ? Alors, le passé, c'est à la nouvelle, oui, je suis sur le passé, moi. Alors, moi, je fonctionne comme ça, c'est ce que j'explique. Moi, c'est passé, présent, idée générale, réalisation, résultante, d'accord ? Ou la solution, des choses comme ça. Donc, moi, de toute manière, on nous en parle. On en a des nouvelles. On nous dit que, chez nous, donc dans notre pays, on a quelqu'un qui veut gérer le monde. Vous voyez ? Là, j'ai la tête couronnée. Donc, moi, on me parle de l'OMS, là, qui veulent gérer le monde et ça va être claironné de toutes parts. Là, c'est le présent pour moi. C'est dit. Ils sont en train d'en parler, ils sont en train de travailler dur là-dessus. De toute manière, pour l'instant, ce n'est pas mis en place. Moi, j'ai la stérilité là. Mais on me parle de sagesse par rapport à tout ça et qu'ils sont en train de découvrir des choses. Ils sont en train de nous montrer des choses. Et nous aussi, on est en train de découvrir des choses. Là, on est en train de me dire que par rapport à tout ça et à l'OMS, on est en train de faire des découvertes. D'ailleurs, j'ai envie de remettre une carte dessus. Oui, d'accord. On est en train de voir qu'ils sont en train de mettre en place des contrats. Vous voyez, ce fameux pass, là, ils sont en train de, oui, ben voilà, de travailler dessus. Voilà. Ils sont en train, comme s'ils avaient faim. Avec du retard, vous savez qui c'est ? La hyène, elle veut bloquer les frontières. D'accord ? Ça va être fait avec honneur. OK ? Pour eux, en fait, c'est une façon de se dire, voilà, ils vont bloquer les frontières. Mais pourquoi ? Ben pour... Ils vont se faire passer pour des gens bien en disant, voilà, on bloque les frontières. C'est parce que c'est pour éviter la transmission des maladies et des futures pandémies. D'accord ? On parle bien de la maladie. Pour pas qu'elle passe, vous voyez, pour une perte des maladies. Et tout ça, c'est dû au coco. Parce qu'au coco, on voit bien, il y a eu les frontières, c'était chez nous, en tout cas en France. C'était, allez, on y va, tout va bien. Aucun test, rien, de tout à l'heure, ça n'existait pas. Pas de masque, pas de machin. Au début, je parle de la pandémie. Et tous ceux qui venaient des pays asiatiques, donc pas loin de Wuhan, ils venaient tranquillement chez nous. Et malheureusement, voilà, la pandémie a commencé comme ça. Parce que des frontières étaient ouvertes. Et c'est pour ça que c'est sur notre destinée qu'ils veulent mettre ça en place. D'accord ? Alors, on me parle de maladie, vous voyez, la personne, elle est affligée moralement et physiquement. Mais on nous dit que, oui, ça va être mis en place. J'ai la naissance, ça va être le début de ce pass. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que, euh, ah oui, alors attendez, j'ai envie de recouvrir. Alors, oui, ça va être mis en place, mais, moi, j'ai envie de dire, pas trop d'inquiétude là-dessus, parce que, il y a des choses qu'ils ne pourront pas, ils ne pourront pas faire comme ils veulent. J'ai l'impression qu'il y a une loi là, qui va les empêcher un petit peu de mettre ça, peut-être, sur tous les pays. Alors, c'est-à-dire, moi, j'ai les paroles qui ne sont pas, j'ai les promesses qui ne sont pas tenues, parce qu'on va être trahi vis-à-vis d'un homme, un homme, des hommes. J'ai la loi là. Est-ce qu'il va être mis en place ? Ouais, d'accord, ok. Bon, j'ai la loi qui va être traficotée pour pouvoir mettre ça en place, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas, en fait, nous empêcher de nous déplacer, je pense, et donc, j'ai un traficotage de la loi, mais oui, moi, ça va être mis, ça va être posé, cette espèce de pass sanitaire mondial va être posé, mais ce n'est pas pour ça que vous allez devoir vous faire vax à tour de bras contre le coco pour pouvoir aller dans les pays où vous voulez. Vous pourrez vous faire tester juste avant, tout simplement, d'accord ? De toute manière, les labos feu ont dit que ça ne protégeait pas de la transmission, donc ça ne sert à rien de vous faire vax avant de monter dans l'avion vu que ça ne protège pas de la transmission. Il vaut mieux se faire tester, j'ai envie de dire, c'est plus sérieux, donc cette maladie ou peut-être une autre qu'il y aura plus tard. Alors dites-moi, est-ce que ce pass sanitaire va être mis en place mondial, par l'OMS et l'Union Européenne ? Est-ce que ça va être mis en place ? Alors, excusez-moi, donc, oui, mon modif, c'est veuillez à ne pas prendre de décisions trop hâtives, c'est une situation difficile, bien réfléchir, donc, en fait, on me dit que oui, ça va être mis en place, pour l'instant, ils sont en train de plancher dessus, ils sont en train d'y réfléchir, ils ne prennent pas la décision de façon trop hâtive, ils sont en train de mettre tout ça en place, de travailler dessus, et oui, de toute manière, bonnes affaires, fertilité, oui, ça va être mis en place, je vous le dis tout de suite, et l'OMS l'a dit depuis longtemps, qu'ils allaient mettre un système pour contrôler les frontières, pour voir si la maladie et la pandémie n'allaient pas passer les temps que des pandémies X ou des maladies X ou autres, ça permettrait qu'elles ne passent pas les frontières, en fait, tout simplement, et c'est, enfin, j'ai envie de dire, moi, je veux bien demain, si je dois aller dans tel pays, pour éviter de contaminer toute la population, pourquoi pas, quoi, oui, j'ai retourné la carte de paix et liberté, hop, alors, ah, j'ai plusieurs choses, oui, donc, c'est une campagne, ils sont en train de travailler dessus, de toute manière, c'est une sorte de contrôle, moi, j'ai le contrôle mental, mais bien sûr, ça va être un contrôle, ça va être un contrôle, voilà, voilà, mais bon, est-ce que ce passe sanitaire, et toutes les cartes qui tombent, voyez, ils y travaillent, c'est pour vous mettre un climat de peur, pour vous faire peur, bon, est-ce que ce passe sanitaire mondial va être mis en place, voilà, et peut-être qu'est-ce qui se cache dessous, mais bon, on le sait, je l'ai montré là, c'est pour mettre un climat de peur, pour vous faire peur, mais n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, c'est pas, donc, oui, parce que là, j'ai les enfants, mais moi, c'est le début, c'est qu'on me dit que c'est le début de tout ça, ils sont en train d'y travailler dur, de toute manière, c'est pour vous mettre un climat des peurs dans les populations et les villes, les médias, pour l'instant, ils n'en parlent pas spécialement, mais on me dit qu'il y a la main du divin qui vient là par rapport à l'Allemagne, par rapport, bah oui, ça se fait là-bas, à l'Europe, donc en France, et pour faire le tour du monde, donc c'est bien quelque chose qui va être mis en place, vous voyez, là, j'ai la théorie de la compote, il y a des choses qui sont cachées dans des bâtiments, ça va être transporté par le passé, on parle bien de médecine chirurgie, ça va être un peu sport quand même pour qu'ils mettent ça en place, moi, à mon avis, il va y avoir quand même un petit souci au niveau de la loi, mais bon, après, je pense qu'ils vont s'en abroger, est-ce que ce pass sanitaire va être mis en place ? Alors, on parle d'autre chose, ah oui, non, alors attendez, oh là là, on parle, oh là là, on parle, oui, parce que ça, c'est un jeu mondial, mais là, on est en train de me parler d'autre chose, regardez bien, regardez, l'eau, l'électricité, on a des réseaux, on a une centrale nucléaire, pays, territoire, nation, donc c'est pas chez nous, il y a des vérités qui vont être dites, oui, bah oui, on va savoir qui a fait exploser, oh, cote, pardon, excusez-moi, franchement, là, on me parle de la centrale, parce que je pense que c'est dans pas longtemps, moi, j'avais vu le mois de juin, écoutez, cette centrale-là, j'en ai parlé au début de ma vidéo, mais moi, on me parle bien, l'eau, vous voyez, le banc catastrophe, qui a pété sur l'eau, puis là, on voit bien la banc catastrophe, vous voyez, j'ai de l'eau, je ne sais pas si vous voyez bien, pardon, excusez-moi, j'ai un bateau avec de l'eau et tout ça, donc j'ai une catastrophe qui s'est faite auprès de l'eau, j'ai l'eau ici, ça concerne de l'énergie, donc c'est une centrale hydroélectrique, mais on me parle que, alors là, c'est les réseaux, on me dit qu'il y a des réseaux, dans ce pays, ces territoires, tout ça, on va avoir des révélations, savoir qui a fait ça, parce qu'il se lance la balle, un coup c'est l'Ukraine, un coup c'est la Russie, on ne sait pas trop qui a fait quoi, mais moi, on me parle bien de cette centrale nucléaire, et moi, elle va péter, je suis désolée, bon, par rapport à ce pass, donc oui, c'est quelque chose qui est mis en place par nos gouvernants, vous voyez, j'ai l'agriculture, donc c'est quelque chose, ils sont en travail, qui est en train de pousser, comme l'agriculture, ça concerne bien tout ce qui est médical, nos dirigeants, voilà, font tout ça, on va en être informés, médias, informations, donc pour l'instant, ils n'en parlent pas trop, dans les bâtiments, ça concerne, voilà, ils vont rechercher qui est malade, qui n'est pas malade, mais bon, j'ai un peu la main du divin là-dessus, c'est pour nous faire peur, c'est pour vous faire peur, mais n'ayez pas peur, parce que moi, j'ai lui qui veille, et de toute manière, je vous dis, cette histoire de passe, c'est juste pour, pas que, il y ait des pandémies qui passent, les frontières comme il y a eu avec le coco, et pour moi, vous pourrez vous faire tester, vous ne serez pas obligés de vous faire vacciner, on me dit que c'est désertique, alors moi, c'est quelque chose qui va être mis en place, mais franchement, les contrôles vont être, vous voyez, j'ai le désertique par rapport à la pandémie en France, c'est-à-dire que moi, j'ai presque l'impression que les contrôles en France vont être, vous voyez, pour les transports, pour prendre l'avion, peut-être pour aller aux Etats-Unis, mais bon, ça va être quelque chose qui va être bloqué, j'ai quelque chose qui va être en sommeil, dans les populations, donc oui, il va être mis en place, mais c'est quelque chose qui va un petit peu prendre l'eau aussi, parce que là, quand j'avais vu l'eau comme ça, je voyais quelque chose qui allait prendre l'eau, et moi, c'est quelque chose, oui, ça va être mis en place, oui, ça va être pour éviter que les pandémies, alors souvent, la pandémie, la prochaine, elle vient d'Afrique, d'ailleurs, j'ai un commentateur, Flo, je te fais un coucou d'ailleurs, parce que je t'avais vu en guidance, qui me dit bien que justement, la prochaine pandémie viendra sûrement d'Afrique, donc il le met dans mes commentaires, alors il me parle, comme par hasard, il y a un endroit en Afrique, où il y a un labo de chez Pfeu, et il y aurait une maladie, donc il me dit le nom, mais je ne me souviens plus, je suis désolée, et du coup, on me parle bien de cette pandémie, qui viendrait de là, qui viendra chez nous, qui sera transportée, et ça vient, bon, les labos, ils viennent là, les labos de Pfeu, sur notre, voilà, on est en sommeil, dans nos populations, dans nos villes, c'est quelque chose qui est en sommeil, qui en travaille, d'accord ? Donc oui, cette chose-là, ce passe-là, va être mis en place, mais c'est pour justement dire, pour combattre, voilà, vous voyez, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils sont en train de bosser dur, mais oui, ça va être mis en place, voilà, c'est caché, pour l'instant, c'est en début de création, mais bon, ça va être clair au nez, sur tous les toits, mais, pour moi, n'ayez pas peur, oui, ça va être mis en place, oui, ils en parlent depuis longtemps, oui, c'est quelque chose pour éviter que les pandémies, la future pandémie, maladie X, qui viendra sûrement d'Afrique, vous verrez, voilà, viennent dans notre pays à nous, voilà, se transporter dans notre pays à nous, mais moi, pour moi, c'est pas, c'est pas pour ça que vous allez devoir vous faire vax à tour de bras contre le coco, d'accord, je vous le redis encore ici, c'est vraiment, allez voir dans ma communauté, ce que dit Hervé Juvin, par rapport à tout ça, n'ayez pas peur, par contre là, moi, j'aurais plus peur de ça, moi, moi, j'aurais plus peur de ça, parce que quand j'ai l'eau, barrage électrique, des réseaux, de par le monde, enfin, pays, territoire, nation, donc on sait d'où ça vient, c'est là-haut, en Ukraine, on va avoir des révélations par rapport à tout ça, concernant cette centrale-là, bombe catastrophe, moi, j'ai plus peur de ça, que de ça, franchement, voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a pas trop dégoûté, parce que ça, c'est pas grave, mais moi, c'est l'autre truc, la centrale qui me fait peur, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un petit SMS, je vous répondrai, là, j'en ai quelques-unes d'avance, donc je vais voir, prendre les rendez-vous, si vous voulez une petite réduction, sur Essence Mana, vous avez mon code AMBER20, voilà, n'hésitez pas à aller voir, ils font des très jolies choses, tous les prix, entre 4 euros pour des sachets, pour mettre vos, regardez, hop, pour mettre vos petits pendules, voilà, ça coûte 3,90 euros, vous avez 3,90 euros, vous avez 6,90 euros, voilà, c'est là où je mets mon petit pendule, voilà, et puis des portes-clés, et puis des choses, un petit peu plus, voilà, pour protéger votre maison, n'hésitez pas à aller voir, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, n'ayez pas peur, je vous fais plein de gros bisous, bye bye ! C'est 50 minutes, c'est 5 minutes, je vous Tourne, je vous dis à la première fois, c'est la première fois, puis vous aide, er en 47, puis j'ai marché, alors je vous dis, Werk,